Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, Bonsoir, il est c'est d'heure, Maître de Loire, Rendez-la Caille. Eh bien, l'émission sera faite en français, je veux dire. Quand il m'a demandé ça, eh bien, cette émission-là, vous l'aurez en français. De toute façon, on peut avoir une émission en français, une émission en criole, où tu vas avoir le français et le criole à la fois. Certains me demandent en anglais, il y a une traduction. De toute façon, en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas le criole et le français. De toute façon, les mots techniques, je vais faire en sorte que nous les ayons dans toutes les langues. Ok? Aujourd'hui, nous sommes au 31 mars 2022, à la cinquième émission du mois. Donc, pour une dernière fois, je dis bonne fête à tous les natifs du mois de mars. Et je souhaite à vous tous, bienvenue à la cinquante-huitième épisode live, RTT Kembeblo. Comme vous le savez, RTT Kembeblo, c'est une émission éducative que le professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, votre serviteur, vous apporte en direct chaque jeudi soir à cette heure en collaboration avec Radio Télécajou pour vous informer de tout ce qui se passe dans le domaine de l'eau et de l'environnement en Haïti et bien sûr sur toute la planète. Et aussi, cette émission est là pour sensibiliser tout le monde sur la préservation de l'environnement. Le sujet du jour sont les impacts de la guerre d'Ukraine sur l'environnement. La méthodologie qui sera utilisée, nous allons voir les causes des guerres, la cause même de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en partie. Nous allons voir les effets de la guerre, les impacts de la guerre sur l'environnement. Les répercussions de la guerre sur les hommes, sur le paysage et sur les animaux. Nous allons faire une histoire d'impact. Il faut aussi voir ce qui s'est passé dans le temps. Et nous allons voir les impacts de cette guerre sur l'environnement. Aujourd'hui, je vais finir de faire des salutations particulières aux différents pays. Je salue tout le monde en particulier et je vous demande de partager cet épisode. Entre temps, je vais vous annoncer ce que vous aurez pour le mois d'avril. Comme vous avez vu au mois de mars, le mois de mars est vraiment rempli avec la journée mondiale de l'eau, la journée internationale des forêts, avec différentes activités. Cette semaine-là. Et je vous avais annoncé que nous aurons au mois d'avril la journée mondiale de la Terre. Et bien même avant la journée mondiale de la Terre, nous aurons le 7 avril la journée mondiale de la santé. Le 10 avril, nous aurons la journée internationale des frères et soeurs. Nous faisons tous partie de l'environnement. Nous aurons la journée des enfants de rue du 2 avril. Ça a un impact aussi sur l'environnement. Le 14 avril ramène l'anniversaire de l'association inter-américaine du génie sanitaire et de l'environnement. La IDIS et la DISH, ça fera 64 ans. 64 ans. Le 17 avril et ce jour-là aussi, le 14 avril, ce sera la journée internationale de la gastronomie. Le 17 avril, ce sera la journée mondiale des luttes paysannes. Le 21 avril, la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Et comme je vous disais, le 22 avril, ce sera la journée mondiale de la Terre. Ce que je vous dis tantôt, il ne faut jamais détacher la Terre de l'eau et des arbres. Nous venons fêter les arbres, nous venons fêter l'eau. Maintenant, nous allons fêter la Terre. Et le 28 avril, ce sera la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Et bien ce que nous allons faire, nous allons démarrer maintenant avec la journée mondiale de la santé. La journée mondiale de la santé, comme je vous disais, ce sera le 7 avril prochain. Et le thème sera notre planète, notre santé. Vous voyez la liaison entre la planète. Il faut que la planète soit en santé pour que nous aussi nous soyons en santé. Bien. Il y a un message quand même. Ce message là, que nous apporte la santé, la journée mondiale de la santé. Sommes-nous capables de repenser un monde où chacun a accès à un air pur, à l'eau et à la nourriture ? Un monde dans lequel les économies privilégient la santé et le bien-être ? Un monde où les villes sont vivables et où les populations ont la maîtrise de leur santé et de celle de la planète. Vous voyez ? Donc ça, il y a vraiment l'importance pour bien fêter cette journée-là. Et puis, comme je vous disais aussi, le 14 avril, qui vient après le 7 avril, ce sera les 74 ans de l'Association Interaméricaine de Gines Sanitaires et des Sciences de l'Environnement, de même que l'Association Haïtienne de Gines Sanitaires et de l'Environnement qui est une filiale de l'Aïdis. Ce sera le 14 avril, 74 ans. C'est beaucoup, hein ? 74 ans, une association. La mission, la asociation con Bouguayla, Promoter la salud pública et la qualité de vie de les habitants de l'Amérique, ainsi comme la protection et la preservation ambientale, à travers des actions convergentes de l'Environnement Sanitaires et les sciences ambientales, comme d'autres disciplines qui procurent le développement humain. Comme je vous disais, il y a l'Espagnol ici aussi. Donc, vous savez que l'Association Interaméricaine de Gines Sanitaires, il y a beaucoup de monde qui parle d'Espagnol. Il y a quelques-uns qui parlent l'anglais. Et nous autres, nous sommes les Haïtiens qui parlent français. Donc, de toute façon, vous aurez ça dans toutes les langues. Et les activités de l'Aïdis se font en plusieurs langues aussi. Il y a des traducteurs. On continue. Qu'est-ce qu'il y a après cela ? Il y a des invitations. Oh, vraiment ! Il y aura ce qu'on entend par le congrès de l'Aïdis. Le congrès de l'Aïdis qui se tiendra à Punta Cana. Ce sera le 38e congrès Interaméricain de Gines Sanitaires et des Centres de l'Environnement. Ce congrès-là se tiendra à Punta Cana. Donc, ce sera du 13 au 17 novembre de cette année. Et on profitera pour fêter l'Aïdis. Et plus près de nous encore, il y a l'invitation du 6 ou 7 avril du congrès international à l'ADIR, l'association latino-américaine du dessalement et du recyclage de l'eau. Mais ce congrès-là se tiendra à San Paolo, à la ville de San Paolo, du 6 ou 7 avril. Donc, tous les associés, tous les membres des différents chapitres auront une réduction spéciale, un rabais très spécial pour les membres de l'ADISH. Je pense, entre-temps, vous avez eu le temps de partager. Nous allons démarrer notre émission. Et, une fois pour toutes, je salue tous ceux qui participent à cette émission, la cinquante-huitième épisode, « Reti ta cabine de l'eau » à travers le monde. Donc, comme vous le savez, c'est avec joie que je vous rejoins chaque jeudi soir pour vous parler un peu de l'eau et de l'environnement. J'espère qu'il en soit de même pour vous de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas tardé à vous donner la mission exacte de « Reti ta cabine de l'eau » de la plateforme. Aujourd'hui, nous allons entrer d'emblée dans l'émission. Et, comme vous le savez, nous autres, pour démarrer, on parle toujours de la cabine. Une façon pour rappeler à tous les Haïtiens qu'ils sont dans la mer de la cabine, dans le bassin de la cabine, dans un bassin où il y a une répartition de richesses, où il y a une industrie touristique qui fonctionne à plein temps. Donc, nous devons nous mettre de la partie. Nous devons en profiter. C'est pour cette raison que je parle toujours de la cabine pour voir où nous sommes. Eh bien, nous allons sortir de la cabine pour aller directement en Europe, justement en Ukraine. En Ukraine, pour aborder notre sujet du jour, les impacts de la guerre d'Ukraine sur l'environnement. Et bien, d'une manière générale, une guerre peut avoir lieu pour des raisons suivantes. Des avantages géopolitiques. La protection des pays essentiels, le pétrole, les terres, pour une expansion territoriale. Vous avez remarqué durant mes épisodes au niveau de l'Amérique du Sud, il y a eu des guerres où vous avez remarqué que la Bolivie a perdu pas mal de terrains. Il y a resté sans avoir accès à la mer. Il y a eu des guerres en ce sens. Et une guerre peut aussi avoir lieu pour l'accroissement, pour le maintien du pouvoir en place, pour n'importe quel profit. Il se pourrait bien pour un problème démographique, pour une dégradation, dégradation économique. Vous voyez, et si nous sommes en Ukraine, vous devez savoir qui dirige l'Ukraine. Mais après, il y a un président. Et le président, il s'appelle Zelensky. Ce président que vous voyez là, sur votre écran. Il faut avoir du temps pour apparaître. De toute façon, vous allez voir votre président d'Ukraine, qui est en train de mener la bataille. Et, vous voyez, et vous voyez le président, donc automatiquement, où se trouve ce président-là. Vous voyez les eaux basses, où se montre le département d'Ukraine. Donc, ce président-là, se trouve exactement à la capitale, Kiev. Vous allez voir les différents départements qu'on appelle la Oblast. Ces départements-là, qui vont subir toutes les conséquences de ce qui est là. Nous parlons là. Vous voyez. Donc, normalement, et pour cette guerre-là, entre la Russie et l'Ukraine, nous pouvons dire, que le soulèvement séparatiste pro-ruste dans l'est d'Ukraine, de Tomas, ça a débuté 7 avril 2014, lors de la prise du bâtiment gouvernemental et domeste par des manifestants. Et, c'est ce qui nous ramène toujours, en 2022, nous avons encore ces guerres, où nous allons voir comment l'Ukraine est en train de pichirer l'Ukraine, le tirail entre la Russie et l'Union Européenne. Vous voyez. Ah ! Et aussi, il ne faut pas oublier que la proclamation de la République populaire de Tontest, vous voyez, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les effets, plus précisément, les impacts de la guerre sur l'environnement. Ce que je dois vous dire, c'est que l'Ukraine est une grande victime d'un conflit armé. Alors, comme vous voyez là, les gens sont en action. Je vous parlais du Donbass tout à l'heure, c'est ça, vous voyez le Donbass qui est là. Et, vous voyez, les différents endroits, la nouvelle figure, la nouvelle photo que vous allez voir, les points d'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Vous voyez. Mais, quand je vous dis, ce qui nous intéresse le plus, c'est notre environnement qui est menacé. Notre environnement, nous avons dit qu'il y a une vraie victime d'un conflit armé. Et cette victime-là, elle est très négligée. Nous devons faire en sorte que l'environnement ne subit pas le confrontement qu'il y a entre armées. Et l'environnement, il est véritable possible d'un conflit armé, mais très négligé. Parce que les guerres entraînent le recours massif à des produits hautement toxiques pour l'homme et l'environnement. Et dans ce sens-là, vous allez voir les conséquences écologiques de la guerre sur... Vous allez voir ces conséquences-là. Mais, je pense qu'il est bon de les dénoncer. En général, les guerres n'apportent jamais le bonheur. Même ceux qui provoquent la guerre. Vous voyez déjà comment l'environnement est menacé. Les guerres nous détruisent mentalement et même physiquement. Les guerres ne produisent que des victimes parmi les civiles. Et donc des maladies qui deviennent de plus en plus fréquentes. Ambrouillées à des soutiens de la forêt. Et la guerre aussi produit une croissance de la criminalité violente. Et ces guerres-là vont entraîner des migrations massives. Selon l'internal déplacement de l'internel, Et bien, le nombre total de personnes déplacées internes en raison d'un conflit s'a augmenté de 4,4 millions à 26 millions. Et le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le LHCR, est bien obligé de fournir la protection et l'assistance à 13,5 millions pour les réfugiés-là. Vous voyez déjà la pollution. Vous voyez déjà ce qu'il se passe. La dégradation en plein de l'environnement. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Les prochaines. Du moins dans la prochaine photo que vous allez voir. Vous allez voir encore. Comment. C'est fumer-là. Hum. Les pâques. Suivez-moi. C'est fumer-là. C'est fumer-là. Et. Hum. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut jamais minimiser les impacts de guerre sur l'environnement. Parce que ça aura des répercussions sur les hommes, sur le paysage, et même les animaux. C'est très important. Je vous disais déjà. Il y a un déplacement massif. Et si vous voyez l'image qui est en face de vous là. Plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Vous voyez. Et des gens se déplacent. Constamment. Ce qui veut dire que. Vous savez déjà. L'impact. D'une augmentation de population sur l'environnement. Donc. Ce déplacement-là va occasionner des problèmes dans les endroits où vous faites ces gens. Il y aura quand même des lieux d'accueil. C'est vrai. Et qu'est-ce qui reste derrière. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Une guerre. Une guerre. Ca entraîne. La perte de vie. Humaine. Et même de la biodiversité. Je parle de l'antibonnement. Il se parle de la biodiversité. Une guerre. Ca va occasionner encore. La misère. Le déplacement des gens. Une guerre. Ca entraîne. La pauvreté. Une instabilité politique. Une augmentation du taux d'inflation. Vous l'avez déjà remarqué. Un affaiblissement des finances. Une transformation de l'ensemble de la société. Mais tout ce que je vous dis là. On peut quand même les illustrer par des exemples. Nous avons eu des guerres dans le passé. Fusons l'historique des impacts. On peut voir. Tous les conflits. Sont dommageables. A l'environnement. On sait que. Certaines armes. Et méthodes de guerre. Caussent des dommages. Et des pollutions durables. Revenons par exemple. L'utilisation. Des munitions. A évaluables. Ca offrit. L'environnement. Ces munitions là. Qui sont destinées. A percer. Les plus gros bledages. Et bien. Elles vaporisent. Des particules nucléaires. Au moment de l'impact. Tout autour. De la cible. Là. Vous pouvez déjà. Imaginer. Les conséquences. Du mal. Sur la santé humaine. Et déjà. La guerre. La guerre du vide. Dans par exemple. 50 ans. Après. Il y a encore. Et c'est une terre. Qui demeure. Stérile. Sans même parler. Des conséquences. Sur la santé. Des populations. Les 20 années. Les 20 années. De conflits là. Au Cambodge. De 1978. A 1999. Qu'est-ce que nous avons eu. Comme résultat. La destruction. De la faune. Et. De plus d'un tiers. Des forêts. Vous voyez. L'environnement. Est frappé. Nous allons encore voir. Les 15 années. De guerre au Mozambique. De 1977. A 1992. Ruc dommage. La disparition. De 90%. Des animaux. Du port national. Du port national. Comme ça. Voilà. C'est pas de la blague. Et vous voyez. Toujours les gens. Un enfant là. Donc. Il y a des déplacements. Des gens. Il y a des problèmes partout. Et. Tout le monde. Se déplace. Des problèmes économiques. Qui vont se poser. Allons nous voir. En Europe. Le conflit de Kosovo. De 1999. Des bombardements massifs. Des sites pétrochimiques. Bien bien. Ces bombardements là. Ont dispersé. Durablement. Des pétrochimiques. Qui augmentent cancérigènes. On peut continuer. Voyons les petites bombes. Qui s'abattent sur les pays. Mais. Qu'est-ce que ça fait ? Ça rend les terres. Infertiles. Bon. Si les terres deviennent infertiles. Vous voyez. Donc. Un problème. Un problème. Une nourriture. Les hommes du Liban. Les terres. Sont inexploitables. Il faut considérer tout ça. Dure la guerre du Golfe. On a des exemples toujours. On a des exemples toujours. De 2019. 1951. Les Etats-Unis. On a envoyé sur l'Ira. Des milliers d'euros d'uranium. Eh bien. Mais ces hommes là. Ont affecté considérablement l'environnement. Est-ce que nous. En 2014. La guerre. Y'a 15 000. Oué été abandonné. Mèm détruite. Il y a d'avoir une étude. Menée par le mystère de l'environnement. D'un ressource naturel. Et des ressources naturelles. En Ukraine. L'Innation des migrations de magie. Au cours du conflit. A empoisonné tout le monde. réseau hydrographique de la région avec des produits chimiques et des métaux lourds. Voyez, on frappe sur l'environnement. On continue. Eh bien, le Donbass est devenue l'une des régions les plus polluées d'Europe. Le Donbass est devenu une nouvelle zone rouge, dévastée. Il a été sacrifié à l'image de la zone d'exclusion de Ternobyl au Deverdoum depuis la destruction des infrastructures linières causées par la guerre en 2014. Nous avons eu le sabotage des gazoducs et des canalisations, la contamination des sols, l'assèchement des cours d'eau. Vous voyez, il y a des problèmes environnementaux. On a décédé une pollution significative au strontium et au barium aussi, non radioactif, dans les prélèvements de sédiments réalisés dans les lacs artificiels de la région. Mais ces substances-là qui hantent dans la composition des longues émissions peuvent, une fois ingérées, produire de graves problèmes de santé. Et je veux dire encore, on a recensé entre 2014 et 2017 500 incidents sur des infrastructures industrielles comportant des dangers pour la population et l'environnement. Au total, au moins 630 000 hectares ont été actés, endommagés ou détruits par le conflit d'Ombass, selon l'organisation de la zone d'Ombass. Mais nous allons arrêter là, nous allons pas plus loin. C'est pour vous dire que cette guerre-là, qui s'est amorcée, si elle prend toujours de l'ampleur, elle va nous coûter très cher. Et notre planète sera très affectée et nous allons tous en souffrir. Et maintenant, quels sont donc les impacts de cette guerre sur l'environnement ? Vous voyez déjà en face de vous, la destruction des bâtiments. Comment tout ce que nous venons de voir là, avec les fumées là, la destruction des canalisations ? Eh bien, cette guerre-là nous apporte déjà celles d'eau de grâme, des morts et des destructions. Et parmi les victimes, il va vous dire que l'environnement se situe en première ligne, avec les bombardements russes et les affrontements qui ont déjà causé de graves pollutions et d'énormes dégradations à l'environnement ukrainien. Et les puits ratos actifs. Alors, voyons quoi ? Les enfants. Et ça continue. Eh bien, on mentionne depuis le 24 février des panaches de fumée qui s'échappent des sites par l'aviatur russe. Des stores de munitions, des usines d'armement, des réservoirs de carburants brûlent à ciel ouvert. Des chars qui l'abouent, des troubillères au nord du pays. Voyez en face là, vous voyez cette fumée là, vous voyez ces armes là. C'est très grave pour l'environnement. Et des incendies qui ravagent les forêts. Et on a constaté aussi des combats qui ont lieu au seuil des centrales nucléaires. Eh bien, ce qui est évident, mes chers amis, c'est que la guerre pollue. Nous reviendrons là-dessus, et par la suite, avec beaucoup plus de détails, de données précises, aussitôt qu'une évaluation des domaine posées aux écosystèmes était faite. Toutefois, je vais vous faire part, par exemple, du premier bilan non exhaustif. Un premier bilan des dégâts dressé par l'observatoire des conflits et de l'environnement, le CEOBS. L'an de main, le 27 février, à l'invasion russe. Premièrement, je dois vous dire, dans des dizaines de villes, des incendies sur des infrastructures militaires et des aérodromes ont libéré une pollution atmosphérique nocive, composée de gaz tociles, de particules fines et de métaux lourds qui sont répandus ensuite dans des zones où résident des civils. Très grave. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Sur le long terme, les dommages pourraient être conséquents et les sols durablement contaminés. vous voyez toujours ce qui se passe. La guerre continue. Deuxièmement, à proximité de la mer Noire, des installations navales ont été touchées par des bombards de la mer Noire, le port de Tchakiv ou de Hyperlink. Ce qui va se passer, les zones côtières de l'environnement marin pourraient être polluées. Troisièmement, près du dessin, l'armée ukrainienne a également posé des mines terrestres le long de plusieurs plages pour empêcher un débarquement. Vous savez, l'élimination de ces mines prendra à terme énormément du temps. C'est grave, hein? Le pont du Dniepre, vous voyez, ça a provoqué des incendies dans la réserve de biosphère de la mer Noire, une des plus grandes zones naturelles protégées d'Ukraine. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais les espèces en voient de disparition qui y abrit. Par exemple, le ratop des sables ou des multiples oiseaux migrateurs, bien, ils vont disparaître. Ce que vous voyez devant vous, là, un champ de blé qui a perdu, là, avec cette guerre. l'Ukraine est un pays fortement industrialisé. avec de nombreuses usines chimiques et métallurgiques dans de nombreuses grandes villes comme Kiev, vous avez vu les différents départements, Karkiv, Mariupol. Faut en mesure de vous dire le risque qui en découle. Eh bien, le 25 février, une énorme incendie a été signalée à l'usine des tracteurs de Karkiv, par exemple. et le jugement de l'invasion, la conduite, la conduite, la pipeline d'Honest-Dombas a également été endommagée. Eh bien, ça a conduit à des coupures d'eau. Le 26 février, un gazodique a été détruit près du village du Sahel. Aussi, une pipeline de Karkiv était aussi incendie le 27 février. Vous voyez, tant de dégâts et de nombreuses raffineries et de stations de services ont été également détruites. Des lieux d'extraction de pitoil aussi, notamment à Hyperlink. Tous ces problèmes conduisent à une inflation considérable à travers le monde. Et, déjà, comme je vous le dis, nous le ressentons. Tout ce que vous dit là, les images satellites ont révélé l'ampleur des incendies. Mais, la menace environnementale la plus importante réside avant tout dans le risque nucléaire. Ce que vous avez devant vous là comme image, ça concerne les différents centrales nucléaires qui existent à Ukraine. Ce que vous voyez en vert sont les quatre centrales nucléaires qui fonctionnent actuellement. Et, vous avez le noir, c'est un mobile qui ne fonctionne pas. Et, ce que vous avez en haut, ce sont les centrales qui ne sont pas encore en fonction. et vous voyez déjà, et, cette figure-là vous rappelle, comme vous avez déjà vu, les différents points d'attaque de la Russie sur Ukraine. Eh bien, la menace environnementale la plus importante réside avant tout dans ce risque nucléaire-là. Parce que Ukraine possède le huitième parc nucléaire au monde avec 15 réacteurs en activité et ça produit grâce à eux près de 50% de son électricité. Nous avons appris aussi que dès les premiers jours du conflit, le nucléaire s'est retrouvé au cœur même de la bataille. Bon, il faut faire bien attention. On a enregistré une faute augmentation du rayonnement, une multiplication de 20 par 30 fois près de 40 sur les capteurs dans toutes les directions et jusqu'à une trentaine de kilomètres de terre. Mais selon l'observatoire des conflits et de l'environnement, la dose de rayonnement signalée équivalait à environ 28 fois la limite annuelle. Oui, cependant, l'UEA a quand même mentionné que ce serait de préférence les mouvements de véhicules à chenilles qui est remis en suspension des poussières radioactives. mais la situation est grave et reste toujours incertaine. De toute façon, on va voir les différents et sont nucléaires. Là, on somme à la centrale nucléaire. vous voyez, à côté là, ça n'apparaît pas. Je dois vous dire que, étant donné que certaines armes et méthodes de guerre causent des dommages et des pollutions durables, qui sont parfois irréversibles, ont décrétés. Mais depuis 2001, les Nations Unies ont décrété le 6 novembre comme journée internationale pour la prévention et l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit. Donc, pour conclure, je dirais que les différents faits historiques énoncés, ou plus particulièrement la catastrophe du Donbass, illustrent quelque sorte l'ampleur du désastre environnemental qui se profile à l'horizon sur le territoire ukrainien et ses environs. Je dis ses environs parce que ça va prendre de l'ampleur. Ce n'est pas seulement au niveau Ukraine, mais ça va s'étendre sur l'Europe pour ne pas dire sur la planète toute entière. Je pense que vous avez aimé cette émission. Je vous demande de liker, comme on dit, si vous aimez, de partager l'épisode. abonnez-vous à la chaîne sur YouTube et aussi sur Facebook. Pourquoi pas? et comme je le dis toujours, c'est-à-dire que Maitre de l'or t'épouser pour nous dans ce cinquième épisode sur géo-environnement ukrain sur impact sur l'épreuve sur l'environnement sur l'épreuve. je dis merci à tous, tous ceux qui ont participé et qui vont le prendre par après à cette émission, qui vont partager cette émission. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre partage. Je vous dis à jeudi prochain, à la même heure et à la même station. Ciao ! ! ! ! ! ! ! Et six 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 Merci. Merci.